Moi, j'entends ce que vous dites, mais je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'ils n'ont volonté de se vacciner dans ce cas-là. Eux, ils sont au courant. Et je pense que comparer un vaccin qui a quelques mois avec celui de l'hépatite n'est quand même peut-être pas très subtil, parce que le problème du vaccin du Covid, c'est que justement, c'est un test. On est des cobayes pour l'instant. Les gens qui sont... Bien sûr que si, on ne sait pas encore l'impact sur plusieurs années. Moi, le dernier plateau, j'avais dit que j'irais me faire vacciner. J'ai vu mon médecin depuis pour prendre rendez-vous, pour me faire vacciner. Elle m'a dit « Alice, honnêtement, je ne te le conseille pas, tu es trop jeune parce qu'on ne sait pas l'impact pour les gens à long terme. » Les enfants qui ont ton âge sont vaccinés. Je te le dis, j'ai un fils de 22 ans et il est vacciné. On verra plus tard, mais... Son médecin, t'as des conseils. C'est un médecin généraliste. Si tu es quand même un coup de fin de grippe, il faut l'avoir un spécialiste. Il est déjà largué. Donc, comme Marie-Eau sur la Covid, je pense qu'il est largué. Si son médecin le dit, c'est intéressant. Est-ce qu'il est médecin homéopathe ou est-ce qu'il est médecin-médecin ? Généraliste. Il n'est pas homéopathe à côté ? Non, il n'est pas homéopathe à côté. Ce n'est pas un complotiste. C'est une femme, elle était la première à être contre, par exemple, les supposés Raoult. Voilà, toutes ces choses-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours contre l'État. Ce n'est pas ce genre de profil. Oui, elle, elle est vaccinée. Mais elle m'a dit qu'elle déconseille aux plus jeunes parce que, justement, vu que c'est encore un test, ils ont peur notamment pour des questions de fertilité. Notamment pour les jeunes, pour des questions de fertilité. Les gens en EHPAD, je pense que, très clairement, la fertilité, à 80 ans, ils n'ont plus grand-chose à faire. Et c'est peut-être pour ça, justement, que beaucoup de soignants refusent parce que savent aussi que, justement, c'est un test. Je pense qu'on ne peut pas comparer un vaccin qui est là depuis des années, le test que suit de l'hépatite, et un vaccin qui est encore en test. Moi, je comprends qu'il y a une crainte. Sauf que les premiers qui se sont fait vacciner contre l'hépatite, c'était aussi des gens qui testaient. Oui, mais c'était un vaccin élaboré. Et que c'est grâce à tous ces gens qui ont, si tu veux, et c'est grâce à Pasteur, notamment, qui, à un moment, a lancé la vaccination. S'il n'y avait pas eu des gens qui avaient eu le courage, justement, de suivre Pasteur et de se faire vacciner, on en serait encore à mourir de toutes les maladies. Tout le monde n'est pas obligé d'être cobaye. Tout le monde n'a pas envie d'être, et je le comprends. Mais en fait, c'est le principe du vaccin. C'est-à-dire que les premiers qui sont vaccinés, nécessairement, ils sont cobayes pour ceux d'après. Il y a une organisation... C'est-à-dire que les premiers qui sont vaccinés,